Réunie dans la maison familiale de Kalabonkoro, au sud de Bamako, sa famille poursuit son combat pour que justice soit faite. Les deux autopsies faites en France n'ont pas permis de déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune homme. Le procureur de Pontoise a d'abord évoqué un malaise, puis une infection grave, mais sans jamais parler d'asphyxie. Pour la famille, les zones d'ombre se multiplient. Il dénonce un manque de soutien des autorités maliennes dans cette affaire et attendent que le président Ibrahim Boubacar Keïta sorte de son silence. Le Mali, aujourd'hui, nous, on pensait quand même avoir un soutien de leur part, un positionnement, ne serait-ce qu'un positionnement politique qui demande des comptes sur la mort et les conditions de la mort de mon frère Traoré Adama aux autorités françaises. Moi, je veux maintenant que la justice soit faite. Les gendarmes, ils ne sont pas négés, ils ont tout dit. C'est le procureur qui est en train de mentir, donc qui se met à ma place. Si c'était un de ses fils qui est tué là, comment il allait réagir ? Dimanche, une prière dans la mosquée du village a précédé l'inhumation. Une cinquantaine de personnes ont accompagné le jeune homme dans son dernier voyage. Aucun officiel n'était présent malgré les attentes des Traoré. L'avocat de la famille vient de déposer deux plaintes, l'une pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la seconde pour modification de scènes de crime. Malgré la douleur, la famille d'Adama Traoré ne perd pas espoir de connaître un jour la vérité.